Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là, merci d'être venu. Alors, je vais peut-être commencer par quelques questions à votre égard. Qui parmi vous n'a pas de téléphone portable ? Qui parmi vous n'a pas de tablette ? Pas mal, ok, donc il n'y a qu'à peu près 15% d'entre vous à utiliser une tablette. Et qui parmi vous utilise un ordinateur portable ? Vous disposez d'un ordinateur portable ? Ok, à peu près tout le monde, c'est juste histoire de voir les calés. Alors la thématique de ce soir, c'est l'écologie de l'information. Et en gros, il va y avoir trois principaux messages que je vais vous faire passer pendant cette soirée. Premier message, c'est que tout fait signe, tout fait sens et tout communique. Donc la première notion que je vais vous présenter, il faut vraiment avoir ça en toile de fond. Tout fait sens, tout est signe et tout communique. Donc la seconde notion importante, qui nous fera un petit saut quantique à un moment dans l'exposé, ça va être au cours de cette idée que nous vivons dans un monde d'information. Mais le fait de vivre dans un monde d'information, je vous invite, on en parlera un petit peu bien sûr, c'est pour ça que je vous parlais des médias électroniques. Je vous invite à prendre cette expression au pied de la lettre, au sens littéral. Nous vivons dans un monde d'information. Donc gardez également cet élément-là dans un plan avec la tête. Et puis le dernier point, c'est que nous sommes tous, fondamentalement, en tout cas c'est quelque chose que je vous invite à considérer et à utiliser, c'est que nous sommes tous dépositaires d'un pouvoir fondamental qui est celui d'agir, qui est celui de créer, qui est celui d'émettre des informations. Donc c'est un peu le troisième niveau, c'est qu'au niveau de notre corps, au niveau de notre métabolisme, de ce que nous sommes, en tant qu'incarnation, nous sommes dépositaires d'un pouvoir fondamental et irréductible, qui participe, si on considère les données précédentes, à ce monde d'information que je vais donc vous exposer. Alors je suis arrivé à l'écologie de l'information par les chemins de la pollution électromagnétique, par le fait de, en tant que journaliste, donc plutôt manipulant de l'information, en tant que journaliste qui a débuté sur le web il y a 20 ans, donc en étant dans des médias électroniques, à être assis devant d'être en ordinateur au numéro de tournée, à faire des brefs ou des articles sur des technologies de l'information, certaines qui fonctionnaient sans fil, qui rayonnaient des ondes, des ondes qui véhiculaient une information, bref, il y avait une espèce de mise en abyme autour de l'information, et à un moment donné, je me suis donc intéressé à l'impact du monde immatériel sur le réel, sur nous, sur ce que nous sommes. Et donc cet impact du monde immatériel, c'est d'avoir passé par l'énergie, et donc en particulier par l'énergie électromagnétique. Ça a donné l'énergie secrète de l'univers, ça a donné aussi mes interventions ou mes recherches en matière de pollution électromagnétique et d'effet défaste sur le corps de ces ondes, en tout cas de cette accumulation d'ondes d'origine artificielle. Et puis progressivement, j'ai commencé à me dire, ok, on entend parler dans les médias d'écosystèmes, des médias d'écosystèmes, si on prend comme ça la notion d'écologie, il y a donc des écosystèmes, c'est la science des relations entre des éléments, et donc, ok, dans la presse financière, dans la presse économique, il parle de l'écosystème des médias, et c'est pour mieux évoquer en fait les relations financières, qu'il existe un média à l'autre, quel est le modèle d'affaires de ces médias, comment ils peuvent tenir, comment ça se passe par rapport à la façon dont on va monétiser les audiences, etc. Donc en tout cas, il y avait une notion d'écosystème. Et à un moment, je me suis dit, tiens, prenons là aussi le mot au pied de la lettre. Qu'est-ce que la science sait ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme recherche là-dessus ? Tant à l'effet des médias sur notre corps, sur ce que nous sommes, et en particulier sur les médias électroniques qui nous environnent. Donc ça, depuis les années 96 à peu près, à 96, on entend beaucoup parler, ou en tout cas il y a un terme qui s'est imposé, c'est la notion de société de l'information. Donc on vit dans une société de l'information, et là, en fait, voilà quelques données quantitatives qui sont toutes publiques, qui sont toutes disséminées, on ne les trouve pas forcément toutes ensemble, mais qui sont toutes publiques, qui donnent un peu une idée du quotidien, aujourd'hui, de ce que signifie, de ce que constitue cette société de l'information dont on entend parler depuis 20 ans, et qui donc prend forme aujourd'hui à travers le fait que nous disposons d'un téléphone mobile, que nous disposons ou non d'une tablette, que nous passons plusieurs heures par jour ou pas face à un écran d'ordinateur, etc. Donc il y a en moyenne 6,5 écran par foyer, on passe en moyenne 4 heures, un peu plus de 4 heures par jour dans un ordinateur, environ une heure par jour sur son mobile, il y a quelques données qui existent, elles ne sont pas là, on va consulter 150 fois par jour son téléphone mobile pour regarder s'il y a des messages ou des emails ou des choses de cet endroit-là. On verra ça peut-être après dans les questions. En tout cas, c'est juste dans l'interaction qu'il y a entre l'organisme et un système de type électronique. Oui ? 150 fois, pour regarder les messages, il faut le voir, c'est une moyenne ? Oui, c'est une moyenne. C'est le fait de... Vous allez voir après, parce que... Vous êtes sous le choc, peut-être. Mais c'est la pure loi de la réalité. La réalité est un choc positif. Non, je crois pas. Je reprends. Pour continuer sur les chiffres, parce qu'il y en a une avalanche là, au début. Donc on est, pour la France, avec 72 millions d'abonnés au téléphone mobile, nous avons 66 millions de personnes en France. Donc il y a plus d'un abonnement qu'à personne. Puisque ça correspond en fait aux abonnements, aux... On envoie en moyenne 250 SMS par mois. En moyenne 8, 8 SMS par jour. Et c'est x10 pour les ados. C'est-à-dire que les ados sont, les 15-17 ans, ou au-dessus, ils sont quasiment à 2500 SMS par mois. Ou à 80 SMS par jour. C'est facile, il suffit de répondre 8. Il suffit de dire LOL, vous voyez, et ça va vite comme ça. Donc ça fait des SMS. En moyenne, on va produire comme ça à travers, en tout cas, ces médias. 700 Mb de données par mois en moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que ça double en un an. Donc c'est-à-dire qu'à un an de cela, on en produisait deux fois moins. On peut envisager qu'il y a un an, on va produire deux fois plus. La tendance est de cet endroit-là. Et 47% des mails sont ouverts sur smartphone. C'est-à-dire 40% de la population. Ok ? La population en France regarde ses mails via les téléphones portables. Michel Lecou, c'est dans le coin. On continue sur quelques chiffres. Toujours pareil, il faut vous donner un ordre d'idées. Ça nous permet, si vous voulez, de faire... Pourquoi ces chiffres-là ? Parce que ça permet de mettre en relation comment vous, vous, vous conduisez par rapport à ces médias, par rapport aux moyennes globales. 3 milliards d'internet, à peu près 42% de la population mondiale. 90% des données disponibles sur Internet et dans les médias numériques ont été créées il y a moins de deux ans. Donc on va très bien sur l'inflation, la bulle dans laquelle on est, et l'espèce d'amplification, d'accélération dans laquelle on évolue. Plus de 800 000 nouveaux sites web sont mis en mille chaque jour. Au niveau de ce chiffre-là, je pense que ça correspond aux créations de blogs, enfin, aux créations de pages, de toutes sortes, faciles à créer. 60% du trafic sont des vidéos, c'est-à-dire un gros YouTube et des vidéos. Il y a à peu près 350 millions d'heures de vidéos ajoutées par jour. 35 millions d'heures, 400 heures par minute. Il y a plus de 12 milliards de tweets, les fameux tweeters, par jour, et plus de 205 milliards de mails par jour. Ok ? Hors femme. Pour info, pour ceux que ça intéresse et qui veulent faire des petits calculs et s'amuser, un email, c'est 19 grammes de CO2, en moyenne. Et une requête Google, c'est environ 5 grammes de CO2. C'est juste un peu pour commencer à poser des équivalences en termes d'empreintes carbone, d'équivalence énergie. Donc, quand on dit sur Google, c'est de se connecter sur Google, en fait ? Le fait de faire une recherche. C'est-à-dire qu'il y a l'affichage de l'écran, il y a le fait d'envoyer la donnée, enfin, d'envoyer la requête, et d'apprendre la réponse. Voilà. Donc, il y a une consommation d'énergie sur le serveur, une consommation d'énergie sur l'écran. Il y a 10 ans, 15 ans, quand on commençait à se préoccuper de l'empreinte énergétique des ordinateurs, par exemple des écrans, il y a eu, comment dire, des tests qui ont été menés de façon à voir quels étaient les écrans qui consommaient l'eau moins. Et donc, ceux qui consommaient l'eau moins, c'est par exemple un écran noir avec des lettres en blanc. L'écran blanc avec des lettres en noir, ça consomme plus, parce qu'il y a plus de lumière, de luminosité qui va être présente dans chaque pixel. Et donc, c'est combien de grammes Google ? 5 grammes. Chaque minute sur Internet, si on remet les chiffres dans l'autre sens, il y a donc 4 millions de recherches Google, 2,5 millions de contenus partagés sur Facebook, 350 000 tweets, à peu près 350 000 également photos partagées sur une applique appelée WhatsApp qui se trouve sur le téléphone mobile. Un peu plus de 200 000 également photos partagées sur Instagram avec un autre service de réseau social spécialisé sur les images. Chaque toutes les minutes, il y a à peu près 10 000 vidéos partagées sur un service qui s'appelle Vine. Des images épargnées sur Pinterest. 400 heures de vidéos ajoutées sur YouTube et 57 millions de mails qui sont envoyés. Ça, c'est pour la France. Non, c'est pour le monde entier. Donc la société de l'information, voilà, en quelques chiffres, comment elle se présente d'un point de vue quantitatif et d'un point de vue, comment dire, dans la façon dont tout le monde contribue à ce flot-là. Chacun contribue à ce flot-là. Tous les âges, toutes les personnes connectées contribuent à ce flot-là. C'est cette somme de petits ruisseaux qui fabrique ce grand déluge de données, ce grand déluge de data qui, rappelons-le, pour 90% d'entre elles, qu'elles soient textes, vidéos, images, n'existaient pas il y a deux ans. Donc on est vraiment dans... Il y a quelque chose, il y a comme un emballement et cet emballement, bien entendu, est récent. Est-ce que bon, je ne pense pas que les personnes de 3e âge soient vraiment les adultes du... Bon, ça dépend. Au niveau sociologique, on a bien clairement identifié des... Les personnes qui ont 15 ans, je ne pense pas que... Tout dépend des usages parce qu'en fait, les internautes ou les personnes qui se sont mis au code électronique, qui se sont mis aux applications numériques à l'âge de 40 ans, donc 50 ans... Bon, ben maintenant, on est 20 ans après. Et donc, on le voit en tout cas du côté des programmes informatiques. Enfin, tous ceux qui étaient habitués aux médias électroniques, aux médias numériques... ... 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 parce qu'actuellement on commence à prendre conscience de tout cela il y a une chose que j'ai omis de vous dire et qui est complémentaire en tout cas elle montre bien la façon dont on le sache ou pas, certaines choses se déroulent à l'insu de notre plein gré au niveau de notre corps c'est une étude qui date de janvier 2015 et qui s'est intéressée par exemple à l'impact des tablettes sur le corps, sur la santé donc ils ont étudié, publié en janvier 2015 ils ont étudié une quinzaine de personnes qui avaient soit des tablettes Apple soit des tablettes Zoom de mémoire, je ne sais plus quel est le fabricant mais en tout cas c'est des tablettes Samsung c'est simple, donc il y avait du Apple et du Samsung et ils ont étudié, les scientifiques ont suivi en particulier 4 positions donc soit une position, on n'est qu'à la tablette sur ses genoux en position à plat ou légèrement inclinée soit on est assis face à une table avec la tablette sur la table et soit la tablette est à plat, soit légèrement inclinée vers soi et puis donc les personnes portaient des caméras infrarouges miniaturisées sur elles qui permettaient de détecter les angles d'inclinaison de la nuque la flexion de la nuque par rapport à ces tablettes et en fait ils se sont rendus compte qu'en fonction des positions on pouvait avoir des tensions qui pouvaient être jusqu'à 4 fois plus élevées que la normale simplement dans la posture que l'on adopte face aux tablettes ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'airconomie, la posture, l'interaction que l'on a avec les tablettes ça va fabriquer par phénomène de renforcement, par phénomène de boucle de rétroaction on va fabriquer, parce que le système vivant est un système plastique qui est évolutif ça va consolider, ça va renforcer, ça va fabriquer des problèmes de dos, des problèmes de nuque c'est à dire qu'un dispositif de cet ordre là, une petite tablette électronique à plat dans l'usage que l'on en a, dans l'usage que l'on en a à travers notre corps à travers les postures et l'ergonomie que nous avons que nous allons avoir dans notre interaction avec celle-ci ça génère ou pas des pathologies en gros, pour info, la seule posture qui est la moins pire pour la nuque pour la flexion de la nuque c'est en fait quand on la lit à plat avec la tablette qui est relevée à 45 degrés sur une table, quand on est assis face à une table avec la tablette qui est relevée à 45 degrés ce qui est donc évidemment la posture la plus standard qu'il soit par rapport à l'usage vu qu'en général on est toujours affalé dans un canapé à venir la tablette devant soi moi j'ai rarement vu d'être, sinon on utilise un ordinateur portable mais on n'utilise pas une tablette donc là c'est comment vous voyez c'est un autre exemple de comment un appareil électronique autour de nous qui participe de l'écosystème va avoir un impact sur notre corps que l'on en ait conscience ou non c'est vraiment ces enjeux là à chaque fois que l'on en ait conscience ou pas de toute façon il se passe quelque chose sur nous je vous le disais tout est signe tout fait sens tout est relié tout communique et c'est en tout cas si on s'aventure dans cette direction qui est celle de l'écologie de l'information c'est en tout cas des évidences qu'il est temps de reconnaître pleinement c'est à dire on pourrait dire d'être en pleine conscience par rapport à ces notions là à ces notions d'information et notamment par rapport à tous les objets qui sont présents pour nous et par rapport à tout ce que nous pouvons voir avec le petit 40 ou 16 bits de conscience par seconde à la seconde on voit aussi en fait que par rapport à tous les biais les influences peuvent exister je n'ai pas parlé de la pression publicitaire par exemple donc il y aurait des choses intéressantes à raconter par rapport à ça nous avons à notre disposition la capacité à produire de l'information et donc à être responsable de l'information que nous émettons à chaque instant que ça soit par rapport à l'information corporelle organique intégrée à l'échelle du corps ou bien entendu celle que nous pouvons émettre autour de nous à travers notre parole et aussi bien sûr celle que nous pouvons envoyer à travers tous les médias électroniques et les canaux de communication virtuels quand j'évoque par exemple la façon de nous avons à notre disposition le choix et les moyens de nous comporter d'une certaine façon de pouvoir susciter ou cultiver de l'harmonie autour de nous c'est pas très éloigné des invitations que peuvent par exemple décrire les accords toltec avoir une parole juste ou ne pas prendre pour soi quelque chose qui va être dit on est quand même dans des axiomes dans des postulats qui sont quand même très écologique de l'information par rapport à la gestion d'un message par rapport au signal etc etc donc les on l'a vu un petit peu lorsque j'évoquais les pathologies informationnelles mais de la même façon sans jeter l'anathème sur les technologies électroniques ou sur le virtuel en tant qu'elle on va avoir des applications de réalité virtuelle avec des casques avec des appareils de simulation comme ça qui vont nous abreuver d'images électroniques de signaux de son et qui vont faire que le corps entier est immergé dans une illusion artificielle on va avoir des traitements de phobie qui sont améliorés grâce à des thérapies par réalité virtuelle on va avoir des techniques de jeux vidéo qui permettent d'accélérer la reconstruction ou la restauration de facultés cognitives par rapport à des personnes qui ont vu avoir des ABC ou d'autres problèmes de santé on va voir si on revient sur la réalité virtuelle et ça moi je trouve ça passionnant et ça montre bien combien même les illusions même une mensonge sont considérées comme de vraies informations par le corps on va avoir des systèmes de réalité virtuelle qui vont être utilisés pour que avec des gants brûlés parce que le fait ils sont immergés dans des paysages de type glaciaire banquise et tout ça et la simple perception la simple vision de cet environnement réduit de un ou deux paliers leur douleur par rapport à leur brûlure ça c'est la même chose en hypnose vous avez la même chose en hypnose oui je n'ai pas entendu le chemin mais l'hypnose par exemple l'hypnose c'est exactement des thérapies ou des techniques qui sont liées à la gestion de l'information que ça soit dans l'énonciation dans la pratique dans la façon de poser une suggestion et puis aussi bien sûr dans la communication avec le subconscient parce qu'en fait les personnes qui ont enfin c'est pas tant les chercheurs des années 50 qui ont posé la porte passante de la conscience et la façon dont la quantité d'informations sont conscients ou inconscientes mais les personnes c'est les 80 ou 90 donc sont plutôt dans la psychologie et plutôt dans le commentaire ou dans l'acquisition le fait de considérer ces données là pour voir comment ça peut enrichir ou faire leur pratique une bonne partie d'entre eux pose des prothèses ils sont pas en train de l'affirmer ils se contentent juste de poser la question mais c'est déjà intéressant vont poser la question de et si la conscience se situe quelque part dans ces 11 millions de données dans ces 11 millions de bits par seconde que nous calculons à travers l'ensemble de notre corps et on est en plus uniquement si on veut pousser le bouchon en termes de calcul on est uniquement dans des données qui vont être quantifiées qui vont être matérielles qui vont être particulières qui vont être considérées comme étant existantes ce qu'on peut envisager qu'il y ait d'autres niveaux d'informations qui existent encore plus immatériels par exemple ça peut être l'information mais en tout cas par rapport à ces autres niveaux d'informations qui sont encore un peu plus immatériels ce sont des informations ou c'est des niveaux d'informations c'est pas ésotérique ou c'est pas occulte c'est des dimensions qui sont pleinement considérées pleinement explorées pleinement modélisées mathématiquement par les approches de la physique de l'information et donc une certaine vision du monde où on est comme ça sur des couches d'informations qui ont une densité plus ou moins importante mais qui sont superposées et qui font qu'en fonction de notre état de conscience on se relie ou pas on devient canal ou non de certains flux d'informations de certains débits d'informations et bien oui nous sommes aujourd'hui scientifiquement parlant avec des considérations théoriques qui ouvrent ces jonctions là ces espaces de compréhension là et qui posent des choses autour de la physique de la conscience là dessus pour la voie d'information par rapport à ce que je vous disais moi j'arrive beaucoup plus à des notions de pratique à comment pratiquer cela au quotidien comment l'intégrer dans sa vie au quotidien comment intégrer ces connaissances ou en tout cas ces prises de conscience que je vous ai partagées jusqu'ici dans votre vie au quotidien dans votre travail et dans chaque instant de ces 16 vides par seconde qui correspond à votre action de contribuer au monde actuel de contribuer au monde présent et donc il y a vraiment selon moi simplement quand on se pose des questions de type qui pilote qui contrôle qui oeuvre on a vraiment à notre portée des solutions qui nous sont personnelles des réponses qui nous sont personnelles on est vraiment en mesure à travers cette question de la bonne information de l'écologie de l'information de passer sur un niveau de conscience ou en tout cas sur un niveau de présence par rapport à notre façon d'être un corps incarné ici dans ce véhicule avec en tout cas des façons renouvelées de pouvoir agir tous ensemble voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements applaudissements Merci.